Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus, où je vais vous raconter cette fois-ci une histoire qui m'est vraiment arrivée. Eh bien, ça s'est passé il y a à peine quelques jours, mon abonnement sur mon Ekaflip était terminé, je voulais me r'abonner un mois à Dofus, comme d'habitude, je sais pas pourquoi, je fais toujours mois par mois, alors qu'en fait je joue pendant des mois et des mois, bref. Et, sauf que cette fois-ci, je vois les nouveaux abonnements avec les nouveaux objets vivants, les colorivants, que je trouve d'ailleurs magnifiques, ça ce n'est pas une blague, je les trouve vraiment très très beaux, on va les voir dans cette vidéo. Et donc, du coup, je dépense 27,50€, d'habitude je fais 5 par 5, bon bah là je fais 27,50€ pour 6 mois d'abonnement sur Dofus, plus le chapeau colorivant et la cape colorivante. Donc, jusque là, tout allait bien. Après, ah oui, avant de commencer, c'est pas du tout une vidéo sponso par Ankama, c'est pas du tout pour vous abonner ou pour que vous prolongez votre abonnement, l'objectif c'est vraiment juste de parler des nouveaux objets vivants. Donc, d'abord, comme un débutant, ça fait bien longtemps que je n'avais pas monté des objets vivants, c'était sur 1.29 où, de mémoire, on pouvait leur filer tout 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 et puis d'un coup il montait super. Du coup, j'ai donné plein de chapeaux à mon... bah à mon chapeau colorivant. Du coup, il est niveau 3, obèse, et du coup ça fait 2 jours que j'attends où je ne peux plus monter ce chapeau. Donc, c'est un petit peu triste. Du coup, je me suis dit, je vais faire un bien gaffe sur la cape pour ne pas faire la même erreur. Et là, j'ai bien fait tous les 12 heures. Alors, il n'est pas obèse, il est rassasié. Alors, rassasié, c'est pareil, ça ne marche pas. Quand je lui donne une cape, on va quand même essayer en vidéo, on ne sait jamais, ça va me faire mentir. Mais quand je lui donne une cape, il ne monte même plus de niveau. Alors qu'il est rassasié, que j'ai bien fait toutes les 12 heures, comme c'était indiqué sur Internet. Voilà, du coup, je viens d'acheter une cape matelassée à 600 000 kamas pour lui donner à manger. Donc, normalement, ça devrait donner pas mal d'XP, puisque c'est une cape de level 196. Je lui donne à manger. Oui. Et voilà, il n'a pas monté de niveau parce qu'il est rassasié, alors que pourtant, ça fait plus de 12 heures que je ne l'ai pas nourri. Je viens de perdre encore 600 000 kamas. Bon, ça, c'est un peu l'histoire de mes débuts, de mes objets vivants. Après, ce n'est pas trop grave, parce que je les trouve vraiment très, très beaux. Mais là, ce n'est pas que le commencement de cette histoire. Après, je me suis dit, bon, tant pis, je vais reprendre sur un autre personnage, mon sacrieur que j'aime bien. Je vais reprendre les 6 mois d'abonnement pour avoir le chapeau et la cape. Et puis, je me suis dit, oh, le chapeau, il est beau, la cape, elle est belle. J'aimerais bien tester le bouclier. Du coup, j'ai acheté l'abonnement de 1 an à 48 euros sur mon sacrieur. Alors, voici donc mon sacrieur. Alors, par contre, j'ai payé cher, mais il a la classe. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment très, très beaux. Alors là, encore une fois, regardez, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais attendre. À mon avis, il faut attendre plus que 12 heures, finalement. Voilà, il a mangé hier. En fait, quand je tourne la vidéo, on est le 19, donc ça fait pile 24 heures qu'il n'a pas mangé. Et il est rassasié. Donc, ça ne sert à rien que je lui donne à manger. Je vais encore perdre des kamas. Donc, tant pis, voilà, je vais attendre. Je ne suis pas prêt d'avoir les objets vivants au level 20, mais ça, ce n'est pas grave. Du coup, je vous montre un peu les apparences, parce que franchement, c'est sympa. Donc, je peux avoir ça. Ça ne va pas le petit bandeau. À la limite, il va bien mieux sur mon écaflip que sur le sacrieur, parce que ça fait un bandeau par-dessus une casquette. Ce n'est pas terrible. La fleur, ouais. On dirait les oreilles. Enfin, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais là, on dirait le petit bandeau, la mince... Ah, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas le nom. Là, on dirait les oreilles d'Hosley. Là, on dirait la béquille. Là, on dirait une coiffe du Kitsu. Là, on dirait un peu la coiffe du... C'est la coiffe du Xelor, je crois, ou je ne sais pas trop, avec une petite plume. Là, on dirait, évidemment, le Solomon. Là, on dirait la coiffe du Ninja blanc ou du Ninja noir. En fait, Dofus, là, ils ne se sont pas trop fait chier. Ils ont pris les meilleurs stuff, les plus utilisés dans les Mimibiotes. Et ils en ont foutu ça dans les objets vivants. Alors, c'est très, très bien. Parce que, alors, du coup, on n'a que des très, très beaux chapeaux. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais alors, quand on voit, par exemple, que là, j'ai une espèce de capneau sur mon personnage, on peut se dire que le problème, c'est que la capneau, qui coûte pour l'instant 30 millions de kamas, elle va peut-être perdre en prix. Puisque maintenant, il va y avoir une équivalence, qui est peut-être même presque plus jolie, puisque ça prend la couleur de notre personnage. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez bizarre. Toutes ces capes de collection vont être un peu perdues. Alors, attendez, il y a la capneau. Mais par exemple, il y a, attention, le voile d'encre aussi, qui est seulement au niveau 3, d'ailleurs. On avait déjà un espèce de voile d'encre sur la capneau. Donc, là, je trouve que c'est presque abusé, tellement c'est beau, entre guillemets. Ils ont pris, voilà, les plus belles capes. On a la cap du Melou. Enfin, celles qui sont les plus utilisées d'habitude en objets vivants, mais cette fois-ci en colorivants et du coup, de la couleur de notre personnage. Donc, c'est vrai que c'est très, très beau. Du coup, à mon avis, ça va très bien marcher. Il va y avoir beaucoup de ventes. Par contre, j'ai un petit peu plus peur pour les objets vivants, du coup. Parce que, ça ne va pas valoir le coup pour les gens d'acheter des objets vivants. Si, alors, enfin, oula, j'ai un peu du mal à faire ma phrase. Si, en fait, il y a des objets vivants, bah, gratuits, quoi. Je ne sais plus ce que je dis. Mimibiot, objet vivant. Bref, vous avez compris, les mimibiotes, ça devrait un peu moins bien marcher à cause de cet objet vivant qui est, en fait, magnifique. Donc, j'ai un objet apparence. Donc, moi, par exemple, j'ai le Solomon que je trouve vraiment bien. Donc, j'aimerais vraiment savoir ce qu'il y a après. Je voulais, je l'ai acheté il y a 3 jours en me disant je vais faire la vidéo dans 3 jours. Comme ça, je vais peut-être avoir au moins les 15 premiers levels. Mais vu qu'en fait, ils sont rassasiés, bah, évidemment, je ne peux pas vous montrer la suite. Et ça, c'est un petit peu triste. On a aussi le bouclier qui est sympa. Donc là, apparence. Alors là, par contre, je ne reconnais pas des boucliers communs. J'ai l'impression que c'est des formes. On dirait qu'on est en train de choisir le blason de notre guilde, plutôt. Le blason trèfle, enfin feuille. Ou alors le blason étoile. Oui, voilà. Donc, après, c'est assez sympa. Encore une fois, ça prend la couleur de notre personnage. Donc, c'est plutôt cool. Là, j'aime bien le skin de mon sacrieur. Mais j'ai hâte vraiment de voir la suite. Du coup, je vous montre sur mon écaflip. J'ai acheté pour la vidéo une potion de changement de couleur. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc là, c'est vraiment pas mal, puisque quand vous allez changer la couleur de vos personnages, vous allez voir que le stuff change directement. Donc, par exemple, si je prends la capneau. Hop, imaginons que je veux que mon personnage soit bleu. Hop, et bien par exemple, voilà. Je mets bleu et on voit la capneau, elle change tout de suite. Après, je peux changer la couleur de l'épée. Enfin, je peux vraiment faire des trucs très très beaux, super sympas. Et vraiment faire un joli style de mon personnage. Donc, encore une fois, c'est très malin pour Ankama. Parce que non seulement, ils vont vendre, à mon avis, beaucoup plus d'abonnements que prévu. Parce que voilà, c'est assez sympa. Et en plus, ils vont avoir, à mon avis, pas mal de potions de changement de couleur. Les gens qui vont vouloir peut-être changer un peu le style de leur personnage. Et donc, on peut faire vraiment des trucs super sympas. Mais, ça coûte cher, quoi. Évidemment, il faudrait que je retrouve les vraies couleurs de mon personnage. Si je fais réinitialiser... Ah ! Non, il est moche ! Ah, il est moche ! Ouais, enfin, ça va, mais il est moche. Bon, il faudrait que je retrouve... Et si je fais retour ? Oh non ? Non, non ! Ah, j'ai eu peur ! Je croyais qu'il m'avait sauvegardé mes couleurs comme ça. Bon, et du coup, je suis obligé de modifier une couleur, je crois. Alors, par exemple, lui, on va changer une teinte. Hop, hop ! Ni vu ni connu. Je t'embrouille. C'est bon ! Voilà. Après, par contre, ce qui me fait vraiment peur, et là, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui partagent mon opinion. C'est vraiment pour les capes rares. Par exemple, voilà, les capes no, ce genre de trucs. S'ils les mettent, voilà, dans les objets vivants, ça va perdre en valeur. Après, avoir une capes no, ce sera toujours collector. Mais d'un autre côté, t'as tout le monde qui va se trimballer avec une capes no de la couleur de leur personnage. Ce sera peut-être même plus classe que toi qui as acheté la capes no à 30 000... Enfin, même à 30 millions de kamas. En plus, tu as acheté un mimibiot pour le mettre sur ton stuff. Enfin, voilà. C'est vraiment très dommage là-dessus. Et alors, on va en parler aussi. La superbe panoplie de Juliette, par exemple, qui, à la base, était très compliquée à voir. Alors, moi, je ne l'ai même pas. Je ne sais même plus comment les gens ont fait. Ils ont dépensé, peut-être, pour certains, des millions de kamas. Par exemple, là, elle est en vente à 60 millions de kamas. Donc, voilà. Sauf qu'elle va perdre, alors, énormément de valeur. Elle va devenir totalement banale. Et c'est vraiment très, très dommage. Enfin, s'il n'y a plus d'items collector, enfin, c'est... 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 C'est nul, quoi. Une cap de Juliette qui n'est plus collector, ça ne sert à rien. Ça nous fait une cap qui donne 41 de vita, 40 d'intelligence et de la portée. Bravo. Donc, ça, c'est vraiment... Enfin, pour le fric d'Ankama. Et ça, c'est vraiment très dommage. Je vous montre. Donc, depuis peu, on a les abonnements. Je vous parlais. Le pack 3 mois, le pack 6 mois... Enfin, le pack 6 mois, le pack 1 an. Et on a le nouveau pack de Noël à 40 euros. Ça fait déjà un bon jeu, quoi. Dessus, on a 30 jours d'abonnement, 30 jours d'hommes illimités. La panoplie de Juliette. Alors, du coup, au lieu de valoir 100 ou 200 millions de kamas, elle va valoir, mais, 1000 ou 2000 kamas, puisque tout le monde en aura, c'est parfait. Le familier toucan, glavre sac d'hiver, le bouclier captivant, latitude sanguinolant et cougnard albâtre. Donc, en gros, on a tout ça pour 40 euros. Donc, déjà, 40 euros, c'est extrêmement cher. Mais surtout, on a la panoplie de Juliette. Donc, en gros, avant... Ben oui, panoplie de Juliette, c'est cool de l'avoir quand elle est collector. Mais quand elle devient plus collector, ça sert strictement à rien. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Voilà donc pour cette petite vidéo qui, au final, m'a coûté bien des sous. Entre les 27,50 euros, les 48 euros, les potions de changement de classe, de changement de couleur, j'en avais acheté deux pour tester avant en vidéo pour voir si ça marchait vraiment. Plus tous les items que j'achète, cadrans de feu, etc. pour donner à bouffer à mes colorivants, qui, en plus, sont soit obèses, soit rassasiés. Ça m'a fait perdre des sous, je l'avoue. Après, voilà, c'est pour le skin. Je trouve que, au moins, mon sacrieur est assez sympa. Il est même, je trouve même très beau. Mon écaflip, ça devrait être pas mal. J'ai vraiment hâte d'avoir ces colorivants au level 20 pour pouvoir vraiment tous les tester. Mais en attendant, voilà, je suis coincé. Alors, je vais regarder un peu sur Internet à quelle fréquence il faut nourrir nos petits trucs parce que, vraiment, c'est marqué toutes les 12 heures. Donc, je ne vois pas pourquoi, vu que ça fait plus de 24 heures que je ne l'ai pas nourri, elle a plus faim. Et puis, du coup, pourquoi elle ne monte plus de niveau. Donc, voilà, pour cette petite vidéo, on se retrouvera très bientôt pour la suite des vidéos. Salut !